Manon, Julien, Tanty viennent de dévoiler une grande nouvelle. La famille s'installe définitivement à Dubaï. La petite famille Tanty a déposé ses valises quelques jours auparavant à Dubaï. Manon Marceau avait expliqué que son accouchement est prévu sur place. Plusieurs internautes se posaient la question si le couple ne compte pas y habiter. Nous avons enfin la réponse. Rappelez-vous, la petite famille était déjà à Dubaï début d'année et avait fait beaucoup d'achats qui sont restés stockés chez leurs amis Jessica Thivenin et Thibaut Garcia. Manon dévoile aujourd'hui que la famille Tanty a décidé de s'installer définitivement à Dubaï. Actuellement logés dans un hôtel, Manon et Julien préparent leur nouvelle maison et leur papier administratif. Je vous laisse avec tous les détails. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Alors il y en a qui m'ont demandé, beaucoup d'entre vous, pourquoi est-ce que tu accouches à Dubaï ? Pourquoi tu n'es pas resté à Marseille à coucher ? Parce qu'on devait venir à Dubaï depuis déjà bien longtemps. On s'était décidé en fin de l'année dernière et puis depuis le mois de janvier, on devait venir à Dubaï. Après il y a eu le corona, donc on avait fait tous nos papiers et tout ça janvier et février. Et on devait revenir début mars et on a été bloqués par le corona et puis on avait préféré faire notre confinement chez nous dans notre maison en France. Parce que c'est vrai qu'il y avait plus de place, on avait un grand terrain. Donc voilà, c'était déjà prévu qu'à la base j'accouche ici, que tout ça, tout ça. Voilà, du coup on est venus pour que j'accouche ici. Quand vous me dites oui, mais je ne comprends pas pourquoi tu es parti, tu ne seras pas entouré de tes proches. Alors je vous explique déjà, il y a ma mère, donc c'est le principal, qui vont marier ma mère et mon fils pour que j'accouche. Et tous nos autres proches vont venir tour à tour dès que j'accouche. La mère de Julien, le père de Julien, mon père, ma belle-mère, toute notre famille va venir, c'est eux qui vont venir à nous. Ça leur fera des petites vacances. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai mes proches avec moi. Ce n'est pas une décision qui a été prise à la légère. Bon, c'est vrai qu'elle a été prise assez rapidement parce qu'on devait venir, on devait punir, on devait punir, on devait punir. C'était un peu indécis par rapport au corona. Au final, je suis très contente d'être venue parce que c'est vrai que les gens respectent beaucoup plus ici, j'ai moins peur. Et j'étais quand même une personne à risque, enceinte comme ça de 8 mois par rapport au corona. Donc, du coup, je suis quand même très contente d'être ici. Voilà. Donc, je ne vais pas tout bouger maintenant parce que d'ailleurs, je suis bientôt arrivée. C'est long. Mais pour répondre à votre question principale aussi, nous sommes venus à Dubaï pour y habiter. Donc, pas juste pour que j'accouche. Voilà. On est venus pour habiter. Ça fait des mois et des mois depuis le même décembre de l'année dernière que c'était prévu. On avait tout mis en place. On a été bloqués par le corona. Voilà. C'était une décision réfléchie. Beaucoup me disent, oui, mais j'ai du gâchis. Tu viens d'avoir ta maison en France. Ce n'est pas grave. Je suis très contente d'avoir acheté ma maison en France. Ce sera notre maison secondaire, notre maison de vacances. Et voilà. Et je vous dirai les prochaines étapes qui nous attendent dans quelques jours, plus dans quelques semaines et dans quelques mois. Il y aura encore de nouveautés. Mais en tout cas, pour l'instant, on est à l'hôtel. Encore quatre jours, je crois. Et après, on va emménager dans notre maison. On a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place parce qu'on vient d'arriver. Tout ce qui est paperasse, administratif. Enfin, on a déjà fait une grosse partie en début de l'année dernière. Mais c'est surtout aussi au niveau de notre maison, des chambres des enfants. J'ai la petite qui ne va pas tarder d'arriver. Donc, il faut vite quand même que je lui fasse une chambre. Donc, je vais m'occuper de ça ces prochains jours. On fera tout ensemble. Je vous montrerai. J'ai ramené pas mal de choses de France. Mais le problème, c'est que j'ai oublié la valise de ma fille à Marseille. Donc, du coup, j'ai quelqu'un qui va me la ramener d'ici dix jours. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que si j'accouche avant, je vois que non, je n'ai pas un body. Je n'ai même plus ma valise de maternité à moi. Je n'ai rien. J'ai tout oublié en France. Mère indigne que je suis. Donc, voilà. J'espère que je ne vais pas accoucher avant. J'ai acheté juste là aujourd'hui deux bodies au cas où. Ce serait une grosse cata. Puisque j'ai oublié la valise d'Angelina. Qu'est-ce que c'est ?